Bonjour, bonjour mes messieurs co-créateurs, c'est Lilou, je suis sur la magnifique île de Koh Samui en Thaïlande avec Anthony. Vous allez connaître tout son parcours et ses enseignements, c'est absolument inspirant. Nous allons parler de la guérison par les mantras, les mantras tibétains. J'ai déjà été exposée à ce sujet avec toi il y a quelques années, on avait fait un merveilleux soin, tu étais basée à Nice à l'époque, maintenant tu travailles depuis la Grèce et tu voyages à travers tout le monde pour accueillir tous ces participants en stage. J'ai eu la chance moi-même de participer à ce stage et j'ai trouvé particulièrement intéressant la puissance de ces mantras, la puissance des mantras tibétains en particulier auxquels tu as été initiée il y a quelques années. Et maintenant que tu pratiques avec ton compagnon qui s'appelle lui aussi Anthony, donc nous avons Anthony et Anthony en duo lors de ces mantras. Qu'est-ce qui se passe là ? Comment ça se fait que des mantras puissent guérir les gens ? J'en avais entendu parler au travers du Rinpoche, du fameux Rinpoche qui avait évité l'amputation de sa jambe et qui lui aussi avait été sous les conseils du Dalilama guéri. Parle-nous-en, comment tu as découvert ça Anthony ? Alors je suis bouddhiste depuis 17 ans maintenant et c'est vrai qu'au fur et à mesure on apprend, on reçoit les enseignements de nos maîtres et petit à petit on commence à se rendre compte qu'effectivement ils ont une vibration tellement forte ces mantras qu'ils sont en mesure de nous aider à aussi guérir à la fois notre corps et notre âme d'une certaine manière. Et au travers de ces enseignements que j'ai pu recevoir, ayant moi-même aussi été formée à la médecine chinoise, médecine tibétaine, j'ai pu faire le lien avec tout ça. Surtout que les mantras font partie intégrante de la médecine tibétaine. Il faut le savoir, on l'appelle la mantra thérapie tout simplement. Et la vibration des mantras est assez particulière en ce sens qu'il y a comme une mélodie qui se crée. Et cette mélodie va agir dans notre être, un petit peu comme on voit aujourd'hui la médecine quantique qui agit de la même manière en créant des vibrations. Ce sont des vibrations avant tout. Et ces vibrations comme des notes de musique viennent créer une harmonie en nous. Et cette harmonie nous permet de nous soulager. Alors de nous soulager des mots physiques évidemment, de nous soulager des émotions surtout qui peuvent ensuite faire naître des mots physiques, de nous libérer aussi du karma. Le karma qui pour nous est la source et la base des troubles que nous pouvons avoir, qu'ils soient des troubles de comportement, des troubles de conjoncture, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où on a des difficultés à gérer notre quotidien, tout simplement au-delà du soin en lui-même, au-delà de la santé en elle-même. On a une vision de la santé qui est très vaste, qui est très large. Ce n'est pas simplement notre corps physique. On va bien au-delà. Alors évidemment on parle de médecine holistique. Médecine tibétaine aussi on parle carrément ? Absolument. Dans la médecine tibétaine, les mantras sont intégrés. En fait la médecine tibétaine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la grande sœur, voire la mère de la médecine chinoise. Et de la même manière la mère de la médecine ayurvédique pour de grands pans de cette médecine-là. En ce sens que cette médecine a été avant tout une médecine d'esprit, une médecine spirituelle. On voulait nettoyer, soigner l'esprit avant de soigner le corps. Et évidemment la médecine chinoise a évolué, comme la médecine ayurvédique a évolué. Et c'est coupé à un moment donné de ces pans de spiritualité pour rentrer peut-être plus dans le monde de la matière, tout simplement. Et aujourd'hui, faire réaccéder chacun, tout à chacun à ces mantras, c'est se reconnecter à finalement ce qui était un petit peu la source de toute chose. Puisqu'on retrouve des psalmodis, de mantras, dans toutes les cultures au final. On a ces mantras tibétains qui ont une vibration particulière, ne serait-ce que par les syllabes que nous récitons, qui sont ou en sanscrit ou en tibétain, et qui ont une vibration toute particulière. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Chaque note de musique a une vibration dans notre corps, dans notre esprit. Et bien de la même manière, chaque mantra a une vibration. C'est comme s'ils venaient décristalliser quelque chose qui était peut-être bloqué dans notre corps, dans notre aura, dans d'autres dimensions, dans une dimension physique. Ils sont tellement forts, il y a tellement une vibration forte que ça vient éclater ce noyau dur, c'est ça ? C'est totalement ça. En réalité, la force du mantra, c'est effectivement d'aller chercher en nous au plus profond la source du problème, vraiment l'origine qui est ce petit grain de sable qui vient parfois nous perturber. Et ça vient le faire exploser d'une certaine manière. Quand tu emploies le mot décristalliser, c'est complètement ça. C'est complètement ça. On a enfermé quelque chose en nous, consciemment ou non, évidemment. Et ce petit quelque chose, on a du mal à le défaire. On a du mal à le libérer. Et la pratique des mantras, qui est une méditation avant toute chose, vient nous aider, si tu veux, à se libérer de cette information-là. Et une fois que nous en sommes libérés, nous pouvons reprendre un chemin dans l'harmonie. Puisqu'en fait, l'harmonie est le naturel. En réalité, nous devrions vivre dans l'harmonie. Physiquement, mentalement, nous devrions être dans l'harmonie. Mais des éléments extérieurs viennent nous perturber. Et les mantras sont là pour nous aider à faire en sorte que ces éléments extérieurs ne viennent plus nous perturber. Est-ce qu'ils remontent justement avec ces mantras à la surface à un moment donné ? Ou on peut dire qu'ils se dissipent, et même sans savoir d'où ça provient, si c'est une vie passée, parce que je sais que ça aussi, c'est un des sujets abordés, ou si c'est dans cette vie-ci, ça s'évapore et ça disparaît ? Généralement, pour la personne qui reçoit, que ce soit un des participants d'une conférence que l'on organise autour de ce sujet, d'un stage, ou que ce soit une personne qui vient en soins, pour la personne en elle-même, il va y avoir des sensations, souvent, qui vont dépendre effectivement des canaux que la personne a développés elle-même, soit sensitifs, kinesthésiques, ou visuels, ou autres. Donc il peut y avoir des sensations. Mais de façon générale, nous faisons en sorte que ces sensations soient plutôt captées par celui qui soigne, de façon à ne pas faire remonter des informations qui pourraient être troublantes, qui pourraient être perturbantes. Et donc, en réalité, ce qui se passe dans ce processus, c'est une dissolution, la dissolution du problème. Et donc, par conséquent, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir tous les détails du problème. Et puis, parfois, on est amené, effectivement, par la personne qui a reçu les mantras, à avoir des questions sur le problème. Et là, on ne peut pas pouvoir s'étendre davantage. Et puis, encore une fois, comme je le disais à l'instant, selon les canaux que la personne a développés, elle peut recevoir les informations elle-même, durant la pratique de mantras. Parce que toi, comme Anthony, ton compagnon, vous avez tous les deux cette médiumnité qui s'est développée aussi, qui vous permet d'avoir certains flashs d'informations. Comment tu décrirais-tu ce que tu reçois sur des vies passées, ou sur peut-être un souci de peau que la personne a dans cette vie, ou un problème affectif, ou autre, qui va faire que c'est récurrent ? Et en fait, quel que soit le travail que cette personne va faire, ce n'est jamais suffisant. Et là, on commence des fois à se questionner, mais d'où est-ce que ça vient ? C'est vrai, c'est vrai. On est souvent entraîné dans des schémas de répétition, qu'ils soient des schémas que nous avons connus nous seuls, que ce soit des schémas familiaux aussi, évidemment. Et la pratique des mantras va permettre de mettre en lumière cet élément-là, et d'aider la personne à ne plus s'identifier, d'une certaine manière, à cet élément-là. Et donc, par conséquent, nous avons une libération de la problématique. Et c'est vrai que lorsque l'on pratique, nous, en tant qu'un gampa, on pratique les mantras sur quelqu'un, encore une fois, quelles que soient les circonstances, que ce soit dans du collectif ou dans de l'individuel, nous avons un certain nombre d'images. Alors, pour le décrire, je dirais que c'est un film. J'aime bien décrire ça, parce que c'est la réalité, c'est vraiment ça. C'est comme si j'allumais ma télévision, sauf que je ne choisis pas vraiment la chaîne. Et je me retrouve, alors, soit spectateur de l'événement, soit je peux me retrouver à la place de la personne, vraiment acteur, pour peut-être avoir plus les sensations, en fait. Mais en tout cas, ce qui est flagrant, c'est qu'effectivement, j'assiste à une scène avec des sensations, avec des émotions, pareil à un film, avec pour avantage quand même d'avoir aussi les sensations, qui peuvent être les odeurs, qui peuvent être le froid, le chaud, suivant les lieux. Et alors, la petite spécificité, c'est que je n'ai généralement pas d'indication de temps. Alors, j'arrive avec l'expérience à pouvoir me repérer avec des tenues. Selon les tenues, je peux dire à la personne, c'est plutôt telle ou telle époque. De la même manière, sur les notions de lieu. Alors, quelquefois, on me donne la notion du lieu, quelquefois, c'est plus flou. Donc, je pourrais déterminer si c'est en Europe, dans le continent américain, ou alors, au contraire, en Asie. Mais je ne vais pas avoir souvent une précision absolue. Encore une fois, parce que, à mon sens, ce n'est pas un élément essentiel du problème. L'essentiel, c'est effectivement le déroulé global. Et je ne choisis pas le moment où je dois m'arrêter non plus. C'est-à-dire qu'il y a ce film qui défile, et quelquefois, on voit défiler plusieurs histoires qui peuvent concerner la personne sur plusieurs plans. À la fois, parce que nous nous considérons le plan karmique dans sa globalité. Le karma signifie action. Donc, l'ensemble des actions que nous avons menées, l'ensemble des actions que nous avons subies. Pas forcément négatives. Exactement, loin de là. Le karma, au final, il est quelque part neutre. C'est souvent plutôt notre réaction face aux choses qui va rendre les choses plus négatives ou plus positives. Et puis aussi, évidemment, l'intensité des émotions que nous allons vivre et des événements que l'on a eu l'impression de subir, ou au contraire, de choisir. Et en fait, dans ce karma, qui peut être donc familial, qui peut être donc personnel, je vais pouvoir avoir ce défilé d'images et d'un seul coup, ça va s'arrêter à un moment donné. Et là, je vois un film, effectivement, qui devient cohérent, de plus en plus cohérent, dans lequel je rentre et dans lequel je vois la personne évoluer dans les circonstances lorsqu'il s'agit d'une mémoire antérieure, donc d'une vie antérieure, puisque nous considérons dans la médecine tibétaine, dans le bouddhisme tibétain, l'existence des vies antérieures. Et ensuite, on va avoir la même chose aussi en ce qui concerne le karma familial, ce que l'on a tendance à appeler en Occident la psychogénéalogie. Et donc, de la même manière, on va pouvoir avoir ce même déroulé. Et souvent, par contre, j'ai une indication assez rapide pendant la pratique, à savoir si c'est un karma familial ou un karma personnel. On voit vraiment qu'il y a comme une dissociation de l'histoire de la personne lorsqu'il s'agit d'un karma familial. Et au contraire, une association lorsqu'il s'agit d'un karma qui lui est personnel, au fond. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, on s'aperçoit qu'il y a une résonance sur les deux plans. Et qu'en réalité, ce que la personne a vécu, même des fois dans sa vie, pas nécessairement dans une vie antérieure, a peut-être vécu un traumatisme, admettons, dans sa vie. Et en creusant un petit peu, moi, ce qui m'apparaît, c'est plutôt une mémoire familiale. Et là, j'invite souvent la personne, même si la mémoire est enlevée, puisqu'à partir du moment où on a fait la pratique, la mémoire est enlevée, à moins qu'il y ait une indication comme quoi il faudrait reproduire la pratique. Mais en règle générale, la mémoire s'enlève très vite. Et donc là, je peux inviter la personne des fois à dire, vous devriez creuser peut-être un petit peu dans votre histoire familiale, parce que le fait de conscientiser peut aider à libérer d'autres membres de votre famille. Je sais que tu pratiquais aussi en cabinet avant l'acupuncture. Je veux dire, tu as plein de cordes à ton arc, on va dire. En quoi toutes ces différentes techniques que tu as apprises sont complémentaires ? Et tu vois, qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui ? Alors en fait, l'acupuncture... Tu es à quel âge ? Alors aujourd'hui, j'ai 37 ans. Au jour de cette vidéo, voilà, c'est ça. On est au début 2020, là. C'est ça. En fait, le parcours a été au départ un parcours un peu plus classique, on va dire, de médecine chinoise, de naturopathie, et dans laquelle, effectivement, j'ai appris l'art de l'acupuncture, notamment, qui est évidemment aux yeux de beaucoup d'occidentaux l'art majeur de la médecine chinoise, qui n'est pas le seul, puisqu'on a aussi la pharmacopée, on a d'autres techniques. Mais c'est vrai que c'est un art qui est très intéressant dans la mesure où on va, au travers de certains points sur le corps, des points d'acupuncture, sur des méridiens, réussir à dénouer des problématiques. Et évidemment... Tu commençais à avoir tes flashs. Et je commençais à avoir des flashs. Alors, j'en avais précédemment sur d'autres plans où j'arrivais à voir la vie de la personne. Mais alors là, pour le coup, grâce à l'écupuncture, finalement, j'arrivais à voir quelque chose de beaucoup plus précis par rapport à une problématique de santé. Et puis surtout, malgré l'apprentissage, on va dire, classique de la médecine chinoise, il m'arrivait de plus en plus de ne pas me contenter des points, je dirais, habituels par rapport à une pathologie, mais plutôt de me laisser guider par ce qui m'était montré. Alors, pour la petite histoire, souvent, je vois un point rouge ou un point vert qui s'éclaire sur le point d'acupuncture en question. Je sais s'il faut disperser ou s'il faut tonifier grâce à la couleur du point. Et souvent, ça m'est arrivé de me dire ce n'est pas un point cohérent par rapport à ce que la personne m'a explicité comme problème. Et pourtant, je le fais parce que, je me dis quand même si ce truc m'apparaît, c'est qu'il y a quelque chose. Je fais confiance à cette intuition. Et j'agis. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus opérant que si j'avais fait l'autre point. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait aller chercher au-delà. Étant bouddhiste, je me suis tournée vers la tradition de la médecine tibétaine qui était en rapport avec ma convivité. Tu es de lignée, toi ? Je suis de la lignée Kagu. En fait, il y a plusieurs écoles dans le bouddhisme tibétain. Alors, les écoles ne sont que des courants, en fait, des courants de pensée dans lesquels on va développer plus une chose ou plus une autre. Et le courant Kagu a la particularité de s'intéresser de très très près au karma. De très très près. Et donc, les personnes qui se forment aux pratiques de mantra et donc à la méditation et à la médecine tibétaine dans cette lignée-là sont généralement des personnes qui vont travailler beaucoup plus sur le karma, plus que sur un aspect physique pur, en réalité, que l'on retrouve dans d'autres écoles du bouddhisme tibétain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mantras, en fait, étaient la base de la médecine autrefois. en réalité, cette médecine vient des premiers chamanes qu'il y avait et on en retrouve beaucoup dans la tradition. Un peu un chaman, en fait. Mais exactement. Un chaman tibétain. C'est tout à fait ça. En fait, gampa signifie en tibétain de façon littérale celui qui récite les mantras. Et en fait, autrefois, celui qui... Tu as un gampa. Exactement. Et celui qui récitait les mantras, c'est un chaman. Et c'est un yogi. Mais yogi au sens tibétain du terme. C'est-à-dire pas simplement le yogi qui fait des postures, mais le yogi qui va en profondeur en lui-même pour aller en profondeur chez les autres et aider à développer quelque chose ou aider à enlever quelque chose qui peut les empêcher d'atteindre un certain niveau de bien-être. On est vraiment sur un aspect purement spirituel. Nous avons aussi des yogas plus physiques, évidemment, que nous pouvons et que nous faisons de temps en temps. Mais la base de notre pratique est avant tout spirituelle. Donc, développer l'esprit. Il ne faut pas entendre la spiritualité comme étant quelque chose de religieux. Fondamentalement, la spiritualité, c'est quoi ? C'est l'esprit. C'est simplement agir sur notre esprit ou écouter notre esprit. Et quand je dis aux gens développez votre spiritualité quelle que soit votre philosophie, quelle que soit votre tradition culturelle ou même si vous n'en avez pas puisqu'on n'a pas besoin de s'accrocher finalement à une spiritualité donnée à une religion. On a besoin, je pense par contre, de tous développer une spiritualité. Ce qui est bien avec les jeunes générations, les plus jeunes générations comme toi et puis d'autres qui arrivent là, qui sont en train de transmettre, c'est ça, c'est qu'il y a moins ces séparaisons, ce coisonnement et une envie de partager au sens large et on sent ça parce que tu es bouddhiste et à nul moment pendant le stage ou autre ou quand on est en soin avec toi, j'ai ressenti une pression quoi que ce soit ou d'avoir une compréhension ou des connaissances ou autre sur Bouddha ou autre là on est dans le sanskrit tu pourrais nous donner des mantras comme ça comme celui de la compassion de l'abondance qu'on a pu réciter plusieurs fois et nous expliquer comment ça fonctionne enfin c'est du sanskrit alors il y a une partie qui est en sanskrit une partie qui est en tibétain il faut savoir que la réception de ces mantras nous considérons qu'elle se fait à la base par des énergies supérieures des énergies subtiles et qui ont amené les tibétains à recevoir d'une certaine manière par canalisation nous allons dire des messages et en fait les premiers effectivement ont été reçus plutôt par ceux qui vivaient en Inde donc ils ont été reçus en sanskrit et ceux qui sont reçus en sanskrit ne sont pas traduits dans une autre langue donc encore moins dans le tibétain le plus connu de ces mantras que nous avons récité d'ailleurs pendant le stage c'est le mantra du Bouddha de la compassion c'est un Bouddha qui est très cher au coeur de beaucoup de gens au delà des bouddhistes bien évidemment parce que son mantra est devenu tellement célèbre qu'il a dépassé les frontières et c'est le ce mantra ce mantra a pour traduction quelque chose qui est assez évanescent qui n'est pas forcément explicatif de son pouvoir d'action en réalité ce qui est important dans ce mantra c'est plutôt ce qu'il vient créer en résonance en nous et encore une fois on a gardé le sanskrit parce que les syllabes qui sont employées sont des syllabes qui ont une vibration sur notre corps donc on les a gardées intactes pour ne pas venir mettre notre mental au fond et c'est la raison pour laquelle beaucoup de tibétains eux-mêmes ne connaissent pas la traduction littérale de ce mantra ça c'est assez intéressant c'est qu'effectivement ils ont réussi à se détacher de l'aspect mental pour justement accéder à l'essence de ce mantra et ce mantra est relié au Bouddha de la compassion donc on sait parfaitement qu'à partir du moment où on va réciter ce mantra il va nous aider à développer cette compassion en nous cette compassion qui en réalité signifie l'amour plus de légèreté de joie ultimement essentiellement essentiellement je pense qu'on peut atteindre vraiment cette pleine compassion qu'à partir du moment où on est dans cette légèreté moi je dis toujours quoi que vous fassiez faites-le je dirais avec un esprit de sérieux mais ne vous prenez pas au sérieux soyez légers amusez-vous on doit s'amuser c'est très important je pense que c'est que comme ça d'ailleurs que les messages passent c'est vraiment je n'aime pas vraiment quand les choses sont trop figées sont trop sont trop ordonnées je pense qu'il faut montrer aux gens qu'on doit s'adapter aux circonstances qu'on doit réussir à être flexible et cette flexibilité à mon sens c'est une légèreté et c'est le cœur qui parle dans ces cas-là et Chenrezzi le Bouddha donc de la compassion à Kuan Yin alors Kuan Yin c'est l'équivalent féminin de Chenrezzi il faut savoir que lorsque l'on regarde une représentation de Chenrezzi il a des attraits des pourtours très féminins extrêmement féminins et Kuan Yin donc qui est son équivalent féminin que l'on retrouve beaucoup plus dans d'autres contrées telles la Thaïlande le Vietnam la Thaïlande où on se situe nous avons vu des représentations de Kuan Yin qui en fait est exactement la représentation du Bouddha de la compassion mais au sens féminin ça vient d'un concept plutôt culturel en réalité c'est-à-dire que pour les Tibétains la douceur l'amour peut tout aussi bien être diffusé par un homme que par une femme et dans beaucoup d'autres contrées l'amour la douceur c'est plutôt féminin donc du coup on a adapté et puis encore une fois comme je le disais les attraits de Chenrezzi sont très féminins finalement donc on sait que c'est un Bouddha masculin mais en réalité il est indifférencié d'un Bouddha féminin donc on peut tout aussi bien s'adresser à Chenrezzi s'adresser à Guan Yin tout en récitant le même mantra en fait Homeni Pemeum qui a cette capacité de créer un état de plénitude en fait il faut savoir que le Hom qui est donc la première syllabe que l'on emploie nous considérons que c'est le premier son de l'univers et que se mettre en harmonie avec ce premier son de l'univers c'est déjà quand même une bonne base c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal rien que réciter le Hom c'est déjà quelque chose on sent ces vibrations en soi on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et on va lui rajouter Peme Hum et alors là ça signifie en fait qu'on va lui donner encore plus de force encore plus d'énergie Peme ça veut dire lotus Mani c'est beaucoup et en réalité si on faisait une traduction bien que ce soit difficile de traduire précisément on pourrait dire que c'est né de la fleur du lotus donc en fait le lotus qui arrive à naître dans un lac ou un mar qui n'est pas forcément très belle l'eau est plutôt souillée et pourtant ce lotus apparaît blanc immaculé et la symbolique elle est là en fait c'est qu'on dit que malgré des situations qui peuvent être compliquées malgré une vie qui peut être compliquée malgré tout on peut faire naître cette pureté on peut faire naître cette légèreté dans toutes circonstances il n'est jamais trop tard aussi parce que quelquefois il y a des gens qui se disent oui mais j'arrive à un âge de ma vie ou voilà je me suis habituée à mes souffrances à mes difficultés et bien non et cette récitation c'est aussi un rappel à ça nous dire il est toujours temps il est toujours temps à n'importe quel moment on peut le faire et puis il nous appelle effectivement à être en communion avec les autres à être en harmonie avec les autres encore une fois le message principal c'est l'amour c'est l'amour universel dis-nous juste fais-le deux trois fois comme ça pour qu'on sente le rythme et tu nous diras la durée après je suppose qu'on peut le faire autant de minutes qu'on veut absolument en fait les mantras n'ont pas pour vocation d'être une pratique restrictive donc plus on va le faire effectivement plus la vibration va être importante il faut savoir que ça va agir un petit peu comme un état de modifier de conscience comme on rentre en trans à un moment complètement c'est une sorte d'hypnose c'est un état modifié de conscience et donc plus le mantra va être récité bien évidemment plus l'état de trans l'état de modifier de conscience va pouvoir s'installer facilement donc il n'y a pas vraiment de règle précise mais effectivement on ne va pas se contenter de le faire une ou deux fois évidemment là je vais vous le réciter quelques fois pour avoir l'intonation en sachant qu'effectivement en règle générale on tient quand même sur quelques minutes donc le voici au mani béméum 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 C'est délicieux, non ? C'est absolument délicieux, ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Ça apaise, ça apaise l'esprit. Et c'est vrai que plus on va avoir une pratique régulière, plus on va être capable de le réciter un certain temps, plus on va sentir cet apaisement. Encore une fois, pas de règles, faites-le jusqu'à ce que vous vous sentiez le plus détendu. Je voudrais quand même mentionner quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui s'appelle Anthony, que vous connaissez depuis des années, depuis plus de 17 ans, donc énormément, vous êtes un duo, et il y a eu cet incident lui-même a traversé des difficultés au niveau de sa santé, et ça a fait évoluer tes pratiques et tes soins. Tu t'es rendu compte que les mantras, en effet, avaient leur impact ? Totalement. Encore une fois, je me suis rendu compte des limites, même de la médecine chinoise elle-même. C'est-à-dire qu'au travers de ces soucis de santé qui se sont développés en problèmes d'auto-immunité, en fait, que malheureusement beaucoup de gens connaissent au travers des allergies, au travers de maladies auto-immunes, je me suis rendu compte que j'arrivais au travers de mes pratiques, et également il a les mêmes formations que moi, donc il arrivait aussi à pallier à certaines problématiques de son corps physique, tout simplement, mais malheureusement, empêcher la survenue d'une crise était impossible. Évidemment, on n'a pas envie de rester sur cet échec-là, on a envie d'avoir un bien-être total. Et encore une fois, nous étions déjà bouddhistes et nous pratiquions, peut-être pas aussi intensément, ça c'est évident. Et nous avons rencontré un grand Rinpoche, Ngampa Rinpoche, grâce à qui nous sommes devenus Ngampa, il a souhaité, il nous a choisis pour devenir des élèves, des disciples, et c'est un grand honneur. Et nous nous sommes aperçus que nous avions affaire à quelqu'un qui était d'une immense sagesse, capable de nous apprendre évidemment les techniques de méditation les plus poussées, et surtout qui était un grand médecin, très grand médecin, médecin du corps, médecin de l'âme, médecin du karma. Et cette rencontre a été un bouleversement. Et effectivement, je pense que si les circonstances n'avaient pas été réunies, si Anthony n'avait pas eu ses soucis de santé, probablement qu'on ne se serait pas dirigé de la même façon vers ces techniques-là, ou en tout cas pas tout de suite. Et il est vrai que nous avons commencé effectivement à pratiquer ces mantras de plus en plus. À quelle fréquence ? C'était quotidien. C'était quotidien. Nous avons commencé par des mantras du Bouddha de médecine, notamment, duquel nous avions reçu les premières grandes initiations, et qui faisaient partie en fait du cursus, on va dire, d'Ngampa. Il y a du bruit là, ce qui se manifeste derrière, oh là là ! Ils veulent participer, ils veulent participer ! Des pêcheurs qui veulent participer ! Et donc effectivement, on s'est rendu compte que la vibration de ces mantras, elle faisait évoluer les choses. À tel point qu'elle faisait évoluer les choses, c'est qu'effectivement des allergies disparaissaient. Et là, ça devient palpable, ça devient concret. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut tous avoir des sensations de mieux-être, évidemment. Mais de là à agir à ce point sur des molécules que l'on absorbe, là on s'est dit, il y a vraiment quelque chose. Et notre maître nous disait, pratiquez, 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 surtout vous qui êtes dans le soin, pratiquez ! Et nous étions invités par lui à développer les soins de Gampa plus tard, mais il nous fallait des années avant d'être prêts, parce qu'il fallait mûrir la chose. Il fallait déjà que nous la testions sur nous, je pense. Et Anthony, finalement, a été le véhicule de tout cela, qui a permis finalement d'aller vers cette pratique, pratique intense, évidemment au départ, mais encore une fois, quand on sait le terrain de départ, on se doutait bien que les choses allaient mettre un petit peu de temps. Puis le résultat est venu, le résultat est venu. Et au-delà des espérances, parce que non seulement des troubles organiques se sont réglés, mais évidemment avec eux, des troubles karmiques. Donc, des situations ont pu se débloquer, des peurs, principalement, ont pu se développer, des phobies, on pourrait même dire, phobies de l'avion, etc. Et tout ça, ça a été grâce à ces techniques. Encore une fois, tu demandais tout à l'heure, est-ce que nous voyons les choses ? Eh bien, quelquefois pour nous-mêmes, nous les voyons, et quelquefois non. Encore une fois, l'intérêt n'est pas... Le duo est intéressant. Exactement. Exactement. Et puis, je pense que quelquefois, il ne faut pas non plus trop conscientiser les choses, donc on ne nous montre pas. Et en ce sens, nous avons développé une complémentarité à ce moment-là. Et puis, un jour, Anthony me dit, tu devrais quand même davantage mettre l'accent sur les mantras, même auprès de tes patients. Et encore une fois, comme je le disais à l'instant, il faut être prêt, il faut se sentir prêt. Et donc, j'ai attendu longtemps, j'ai attendu longtemps avant de maîtriser la technique. Et d'oser, hein, le... Et d'oser, et d'oser, parce que quand même, c'est exotique, c'est peu commun. Et donc, on se dit, une personne qui vient pour un soin classique ne va peut-être pas comprendre la démarche. Donc, le but n'est pas de choquer, le but n'est pas de perturber. Et au contraire, le but, c'est simplement de proposer. Et effectivement, on a commencé à le proposer doucement aux gens. Les gens nous disent, bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et c'était plutôt, à leurs yeux, un complément de l'acupuncture ou un complément des traitements, que ce soit de médecine chinoise, médecine tibétaine ou d'homéopathie. Et en réalité, ce que les gens ne se rendaient pas compte, c'est que la médecine chinoise, l'acupuncture n'étaient que le complément des mantras. Tout le travail se faisait au travers des mantras que je faisais avant, de façon interne. C'est-à-dire que les gens venaient à mon cabinet, ne les entendaient pas, parce que je les faisais en moi. Et encore une fois, je suis persuadée que déjà à l'époque, ce sont les mantras qui ont beaucoup plus soigné que les autres techniques. Et alors, ça a encore évolué, parce que maintenant, vous êtes basée près d'Athènes, enfin, ou à Athènes, vous êtes en Grèce, tu es d'origine grecque. Alors là aussi, maintenant, c'est à distance. Donc, à distance, tu t'es rendu compte, en fait, un événement amène à un autre, et c'est ça qui est fantastique. C'est là où on voit ton parcours. Et quand on le compare au nôtre, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de hasard. Et ça t'amène à chaque fois à ouvrir une nouvelle porte de connaissances ou de pratiques. C'est ça. En fait, les circonstances, comme tu le dis très justement, m'ont amené à me dire, maintenant, je vais devoir diffuser à distance mes soins. Et bien évidemment, comme tout un chacun, on se dit, est-ce que les gens vont être autant réceptifs ? Je connais l'efficacité des mantras pour l'avoir fait à distance pour beaucoup de gens, avant même de le proposer à plus grande échelle. Je savais l'efficacité. Mais encore une fois, la réceptivité des gens, c'est toujours quelque chose auquel il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas heurter les sensibilités de chacun. Et puis finalement, les choses se sont faites, ainsi que nous sommes effectivement partis vivre en Grèce. Et pour pouvoir avoir le suivi, il a fallu que les personnes acceptent de jouer le jeu. Et en fait, les gens ont joué le jeu et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de différence. Je vous avoue que moi, je n'avais pas la crainte que ça ne fonctionne pas, mais j'avais la crainte peut-être d'avoir un manque du contact avec les gens. Et puis au final, comme nous faisons des stages, que nous organisons des conférences, on a le contact. On a le contact. Donc du coup, je n'ai pas le manque. Je n'ai pas le manque. Et puis surtout, j'ai la satisfaction de pouvoir continuer quand même aussi d'aider de cette façon-là et puis de faire découvrir. Notre but, effectivement, c'est de faire découvrir quelque chose qui est avant tout un outil d'auto-guérison. Je dis toujours à mes patients, ainsi qu'aux participants que nous avons aux élèves, la guérison... C'est le but final. Voilà, c'est le but final. Mais la guérison par autrui, je n'y crois pas. Je ne crois qu'en la guérison interne. Et c'est la raison pour laquelle le mantra, enfin les mantras, n'ont pas réellement de limite, n'ont de limite que notre propre pensée, que notre propre manière de voir les choses. Et comme les mantras ont la capacité de nous faire évoluer dans notre façon de penser, alors là, évidemment, on se dit, les limites que je me mettais avant, elles sont même encore repoussées. Ça qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de gens que j'ai eus en soins ont été limités par beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de suivis de cas lourds. Et c'est d'ailleurs une des raisons... Ça met combien de temps ? Alors, ça peut être très variable. Ça peut être très variable parce qu'au départ, quand quelqu'un vient pour une maladie qui est vraiment bien avancée, on n'est pas dans l'idée de lui faire une promesse vaine, mais plutôt dans l'idée de développer, comme je le disais à l'instant, sa capacité à croire en nouveau. À croire à nouveau que c'est possible. À croire à nouveau que la guérison peut se faire. Et j'avoue que quelquefois, ça va beaucoup plus vite même que je peux l'imaginer. Et quelquefois, c'est un petit peu plus long. En règle générale, nous disons que quand il s'agit d'une mémoire, soit chimique, soit familiale, etc., et qui a un impact, qui peut être physique, mais qui n'est pas allé peut-être jusqu'à une maladie bien développée, eh bien, en règle générale, on va dire que dans le cadre d'une séance, deux séances, ça suffit. Et lorsque l'on vient à une conférence ou lorsqu'on vient à un stage, on s'occupe de tout ça, évidemment, aussi lors de ces moments-là. Et cela se nettoie assez vite. Et lorsque, effectivement, on est confronté à des problèmes un peu plus majeurs, aussi des problèmes de stérilité, ce genre de choses, il va falloir compter quelques séances. Mais généralement, ça ne va pas très loin dans le temps. Puisque le but de cette médecine, on va dire, et de ces pratiques, c'est d'aider la personne à le développer en elle. Donc le soin continue bien après. L'idée, c'est de rendre... Continuer ces mantras soi-même, ce n'est pas forcément d'entendre vos mantras, et je sais que vous en avez aussi, on peut les écouter sur YouTube d'ailleurs, sur votre chaîne, mais c'est nous-mêmes de les réciter et d'avoir cette pratique et cette hygiène de vie. Tout à fait. C'est vrai que nous considérons dans la tradition tibétaine que les mantras sont transmis par voie orale et que donc, par conséquent, la vibration de celui qui les a récités, on les appelle les maîtres au Tibet, est une vibration particulière. Donc écouter un enregistrement a une vibration qui, effectivement, est particulière. Mais si vous récitez par-dessus ce mantra pendant un certain temps, vous allez aussi vous-même créer une vibration en vous et par conséquent, le jour où vous n'écoutez pas forcément l'enregistrement, mais que vous le faites par vous-même, il va y avoir cette vibration. Peut-être pas de la même intensité, et peut-être autant, et peut-être plus, mais l'intensité sera là. Et donc, par conséquent, on va avoir un processus qui va se mettre en place et la personne devient actrice de son bien-être, d'être actrice, ou de sa guérison physique, ou de sa guérison spirituelle. Parce que si c'est un problème de situation, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un travail, quelqu'un qui a des problèmes avec l'argent, beaucoup de gens, malheureusement, ont des problèmes de ce côté-là, qui peuvent être liés à l'éducation, qui peuvent être liés au karma également, eh bien la récitation du mantra va changer notre rapport à. Et encore une fois, là aussi, je parle, non seulement en tant que pratiquant, des mantras en tant que Ngampa, mais aussi en tant que personne qui les a expérimentés. C'est surtout ça qui est important. Parce que, encore une fois, voilà, vous connaissez une technique, mais vous devez l'expérimenter. C'est comme un cuisinier qui ne goûterait pas ses plats. Je pense que ce n'est pas envisageable. Il faut être convaincu de ce que l'on fait. Et donc, on les a expérimentés. Et on s'est rendu compte que devant des situations qui étaient quelquefois difficiles, problématiques, on arrive à lever les obstacles. Quelquefois, ça met du temps, quelquefois pas. Mais en tout cas, les obstacles se lèvent lorsque l'on met de la détermination. Vraiment. La détermination, je pense que c'est l'essentiel. Et donc, évidemment, plus on peut le faire, plus on va avoir des résultats rapides. Mais tout est relatif, encore une fois, par rapport à l'état d'esprit dans lequel la personne vient. Parce que si la personne vient avec l'idée, peut-être parce qu'on lui a annoncé ça sur un plan médical ou sur un autre plan, que sa guérison ou son mieux-être n'est pas possible, n'est pas acceptable, il va déjà falloir déverrouiller tout ça. Donc, en réalité, le soin en lui-même, on pourrait le faire en une fois. On pourrait tout à fait. Mais il faut déjà déverrouiller. À partir du moment qu'on sait qu'on peut s'auto-guérir, ça serait hyper rapide, on est d'accord. À partir du moment qu'on sait qu'on a ce pouvoir-là, cette possibilité-là, un jour, j'espère que les êtres humains réaliseront que nous avons cette capacité. Je le souhaite. Je le souhaite parce que c'est une réalité. C'est constatable. Encore une fois, il faut du temps pour agir sur la matière. Toujours plus de temps que pour agir sur l'esprit. Mais on agit, de toute évidence. Et tu as tout à fait raison. Moi, je souhaite, je rêve de ce moment. Mais je sais qu'un jour, il viendra. J'en suis convaincue. Il viendra avec le temps. Il viendra. Peut-être plus vite qu'on l'imagine, d'ailleurs. Peut-être plus vite. Parce que les consciences s'ouvrent. Les gens commencent à découvrir qu'effectivement, même les scientifiques découvrent. Oh, la méditation, ça guérit. C'est une découverte, pour certains. Pour d'autres, c'est une pratique. Une pratique depuis plus de 2000 ans. Et une pratique qui a fait ses preuves. Qui nous a démontré, par A plus B, que les choses existent. Le cas de ce Rinpoche, tu vas nous rappeler son nom, mais qui a été, qui a évité l'amputement quand même. Paquia Brimpoche. Paquia Brimpoche est quelqu'un d'extraordinaire, qui a écrit « La méditation m'a sauvée ». C'est un être exceptionnel. Et il le dit d'ailleurs lui-même dans son livre et dans beaucoup de séminaires qu'il organise, que tout le monde n'a peut-être pas la possibilité de faire les choses aussi impressionnantes que ce qu'il a fait, se sauver de l'amputation. Mais il nous a montré une voie. Il nous a montré quelque chose. C'est quelqu'un qui pratique la méditation depuis son plus jeune âge. C'est la réincarnation d'un grand maître. Donc par conséquent, il a une maîtrise du sujet. Il est d'ailleurs le détenteur de la pratique Tsalung au Tibet, qui est une pratique de guérison, qui évidemment est aussi basée sur les mantras, la méditation. Et c'est à partir de cette pratique uniquement qu'il a guéri. Uniquement. C'est là où effectivement il y a quoi réfléchir. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans son témoignage, il y a évidemment des témoignages médicaux. Il a dû être testé dans sa foi. Complètement. Mais je pense que c'est sain aussi. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Il ne faut pas se dire je gobe tout. Moi, j'ai pour habitude de dire à mes élèves ou à toutes ces personnes que l'on rencontre à qui nous transmettons, non, ils ne prenaient pas tout comme paroles d'évangile. Non, ce n'est pas ça le but. Pratiquez, vous verrez. D'ailleurs, il y a une parole très sage du Bouddha, qui à la fin de sa vie, après avoir transmis tous ses enseignements, a dit la même chose. Il a dit, maintenant que j'ai terminé mes enseignements, n'en croyez pas un mot. Expérimentez. Si cela correspond, j'avais sûrement raison. Si ce n'est pas le cas, modifiez. Et encore une fois, là aussi, sa parole est importante et intéressante parce que ça peut être quelque chose de valable à une époque et moins valable à une autre. Donc, il ne faut pas hésiter à modifier ce qui doit être modifié. Les mantras ont cette capacité d'être effectivement un art ancestral qui travaille sur les vibrations, mais c'est un art qui évolue avec le temps aussi. Au même titre que la musique évolue et que même si nous avons les mêmes notes de musique qu'autrefois, elles ont un impact sur nous qui continue avec le temps parce que nous allons jouer avec, parce que nous allons les recevoir aussi d'une autre manière. Donc, on s'adapte à cette évolution. C'est ça qui est magnifique. Et ce Rinpoche, qui a été invité par le Dalai Lama à diffuser son histoire, en fait, pour montrer non pas la puissance des Tibétains, pas du tout, mais la capacité de la méditation pour montrer que c'est accessible à tous, qu'on n'a pas besoin d'être Tibétain, qu'on n'a pas besoin d'être bouddhiste, qu'on n'a pas besoin d'avoir des qualités exceptionnelles. Nous ne sommes pas des supermans, des superwomen. Ou d'être habillés d'une certaine façon. Exactement. Il est important de se rendre compte que tout cela s'adapte à toutes les philosophies, à toutes les façons de penser, à tous les êtres, sans exception. Quelquefois, il y a des personnes qui, on peut venir me voir en me disant, oh, j'ai quand même fait des bêtises dans ma vie. J'ai eu des addictions, j'ai eu des souffrances, ou j'ai pu faire du mal à quelqu'un, volontairement, involontairement. Quand une fois, l'idée n'est pas de porter un jugement là-dessus. L'idée est de dire à la personne que tout peut changer, tout peut évoluer. Et donc, par conséquent, on peut se retrouver face à quelqu'un qui est en apparence tout à fait ordinaire, tout à fait normal, qui est donc habillé tout à fait normalement, et qui peut, malgré tout, être en mesure de faire un travail peut-être aussi important que Pâques-à-Brimon-Jé. Donc, chacun d'entre vous est capable de faire cela. Avec de la pratique, c'est accessible à tous. C'est 100 ans par jour ? Alors, idéalement, tu as fait le mantra tout à l'heure, j'ai envie de te demander de finir cette interview par un mantra bientôt. Mais combien de temps, à peu près ? Alors, je pense qu'une bonne moyenne, ce serait entre 5 et 10 minutes. Donc, c'est quand même... C'est la régularité, hein ? C'est ça. Ce n'est pas grand-chose. 5 minutes, 10 minutes dans la journée, pour le trouver, normalement, ça devrait aller. Une bonne façon de commencer la journée avec une intention avant ? On peut mettre une intention. Alors, on peut ne pas en avoir, évidemment. Et donc, par conséquent, on va faire un mantra généraliste, avec une intention généraliste. Et puis, on peut mettre une intention en se disant quand même, j'aimerais bien que ma journée me permette d'aller, je ne sais pas, à la rencontre des gens, de pouvoir être en contact avec des gens qui vont me sourire. Par exemple, tout simplement, pour illuminer ma journée. C'est une bonne intention. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux même, carrément, rajouter, en plus du mantra du matin, celui du soir, de manière à avoir des beaux rêves. Parce que quand même, surtout pour les Tibétains, l'étude du rêve est quelque chose de très important. On l'étudie énormément. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure que nous avons des visions pendant nos pratiques, l'engampa. Mais en fait, ces visions s'apparentent aussi aux rêves. On se connecte à votre inconscient. Donc, votre inconscient, la nuit, il se connecte à vous aussi. Puis, il vous dit, tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc, pratiquer un mantra avant l'endormissement, avant le coucher, c'est comme si on disait, finalement, je voudrais que mon rêve me soigne. C'est magnifique. En fait, c'est nous-mêmes, mais au travers de notre inconscient. C'est vrai que ça endort les enfants aussi. Je vais l'essayer sur cela. Mais ça marche, et ça marche, effectivement. Surtout, certains mantras, celui que nous venons de faire au Manipemeum, a cette capacité d'apaiser, en fait. Il est vraiment un baume sur le cœur. Et un enfant qui peut peut-être être agité parce qu'il y a la séparation de papa-maman au moment du coucher, parce qu'il y a une peur quelconque qui peut apparaître. Eh bien, ce mantra peut tout de suite apaiser ses tensions et l'aider à mieux dire. Mais ça marche aussi sur les adultes. Par lequel aimerais-tu finir cette interview ? Parce que je sais qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres vidéos parce que j'ai encore de nombreuses questions. Là, le soleil se couche petit à petit à le vent, quitte face totalement nuit. Mais des yeux co-créateurs, je vais permettre à Anthony de retrouver les siens. Donc, quel mantra aimerais-tu nous faire, nous partager avec nous ? Alors, je pense que le mantra du Bouddha de médecine pourrait être adapté. Le Bouddha de médecine est justement celui qui nous aide à soigner les parts en nous. Mais en réalité, il n'est pas une aide extérieure, il est une aide interne. C'est nous-mêmes qui développons notre potentiel de guérison. Je pense que ça pourrait être un beau mantra. Bouddha de médecine est là-bas ? 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 Il y a une différence, disons, d'intonation entre quand tu parles et quand tu chantes. C'est impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. En réalité, on va chercher au plus profond de notre être pour créer cette vibration. Et je dois vous avouer que lorsque je pratique, que dans quelques circonstances que ce soit, je suis connectée à mes autres vies, dont une tibétaine, et effectivement, je me reconnecte à cette époque-là. Et en fait, non seulement ma voix peut changer, mais je peux me voir sous une autre apparence. Un instant, un instant. Ça fait voyager. Ça fait voyager. Ça fait voyager. Dans tous les sens du temps. Exactement, exactement. Ça crée, encore une fois, une vibration qui va nous amener à nous transcender, et à nous transformer. Et c'est ça qu'on souhaite à tout le monde. Merci beaucoup pour cette délicieuse vidéo. Merci d'avoir écouté mes délicieux co-créateurs et bien sûr, partagez. S'il vous plaît, cette vidéo, vous pouvez aussi retrouver, je mettrai le lien de la chaîne d'Anthony qui va commencer à poster comme ça de plus en plus de vidéos de mantras avec Anthony et Anthony. Donc, vous pourrez les écouter et ça va être absolument délicieux. Et on te retrouve aux quatre coins du monde, mes délicieux co-créateurs. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une délicieuse journée, plein de belles pratiques. Merci Anthony. Merci à toi Lilo et merci à vous tous. Gros, gros bisous. À bientôt de Thaïlande. Bye, bye. On vous embrasse très fort. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501